Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le Mali renoue avec l'espoir d'une unité nationale. La coordination des mouvements de l'Azawad, coalition du groupe Touareg, s'est engagée à signer l'accord de paix négocié à Alger. La signature devrait avoir lieu le 20 juin à Bamako, au Mali. Le médecin Denis Mukwenge, connu pour son travail de reconstruction des femmes victimes de la guerre, plaide pour un retour de la diaspora sur le continent. Une façon, selon lui, de freiner la fuite des cerveaux. Le tourisme domestique particulièrement lucratif au Rwanda. Les Rwandais ayant visité leur propre pays en 2014 ont apporté 400 000 dollars à l'économie nationale. Un chiffre qui a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente. Mais d'abord, des milliers de manifestants jeunes pour la plupart ont défilé dans les rues de la capitale du Nigeria. Mais ce samedi, les raisons de ce rassemblement étaient multiples. Le monopole accordé au groupe français Bolloré sur la manutention de deux entrepôts de douanes et qui a entraîné la hausse significative des taxes. Mais aussi les délestages fréquents, parfois organisés pour ne pas saturer le réseau. La présence des bases militaires et françaises. Et ce que la population considère comme un bradage des ressources naturelles aux sociétés étrangères, telles que Areva. Des manifestations critiques à moins d'un an de l'élection présidentielle. L'échéance du 20 juin canalise tous les espoirs au Mali. Le principal négociateur de la rébellion Touareg Bilalak Sherif a annoncé que la coordination des mouvements de l'Azawad avait décidé de signer l'accord de paix. Un document qui porte le nom d'accord d'Alger est déjà paraffé par le gouvernement malien et une partie des groupes rebelles. La signature devrait avoir lieu dans la capitale malienne, Bamako. Ibraha Dindjay. Depuis le début du conflit dans le nord du Mali, les négociations entre les autorités et les mouvements armés sont en dents de scie. Les espoirs d'un accord se sont souvent transformés en échecs. Alors, le prochain rendez-vous sera-t-il le bon ? La coordination des mouvements de l'Azawad signera l'accord de paix et de réconciliation le 20 juin à Bamako si l'on croit aux déclarations du chef de la délégation et représentant du mouvement Bilalak Sherif depuis Alger. Mais pour de nombreux observateurs et analystes, ce jeu de dupe a assez duré. Nous sommes dans une situation où on est dans un jeu de dupe. Plus qu'un jeu de dupe, c'est une foutaise généralisée et une moquerie de la coordination des mouvements armés. Donc, il faut dire que c'est inadmissible quand même qu'un accord qu'on parafle le lendemain de la signature du 15 mai 2015, on n'est pas là, on continue le même jour à attaquer les positions de l'armée malienne, on continue la guerre, on parafle un accord, on revient sur ses propos, on n'est pas à Bamako pour la signature et on demande à ce que l'armée malienne fête ses positions acquises par la lutte des populations. On fixe encore une nouvelle date pour une signature. Tout ça, ça n'augure rien de conscience et l'opinion malienne est en tivoce karma avec cette situation. Les différents mouvements armés du Nord, les représentants du gouvernement malien et la médiation internationale, étaient réunis ce vendredi 5 juin à Alger. Le gouvernement et la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad, ont signé un accord de cessation des hostilités. Ils prévoient que les mouvements armés se retirent de la ville de Ménéka et qu'elle passe sous le contrôle de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali. Cependant, les mouvements de la plateforme ont refusé de signer et ont déclaré qu'ils ne quitteraient pas la ville. C'est une guerre qui va durer contre le banditisme, contre le terrorisme, contre les ennemis de la paix, contre ceux qui ne veulent pas des Mali uniques et indivisibles. Le combat va être long, dur et va laisser beaucoup de vies humaines, beaucoup de larmes, beaucoup de déceptions. Et il faut se préparer pour une guerre à long terme, pour un combat à long terme. Car ceux qui sont habitués à trafiquer des êtres humains, à vendre de la drogue dans le désert, ne désarmeront pas si tout, ne désarmeront certainement pas de leur propre gré. Et ça, la communauté internationale doit en être conscient, la Fégane doit en être conscient, les autorités maliennes, en tout cas le peuple malien en est conscient. Malgré le statu quo, certains croient encore à une solution pacifique. La prochaine rencontre de ce 20 juin est donc cruciale. Elle devra permettre la signature définitive de l'accord de paix et de réconciliation. Reste à voir comment, sur le terrain, les mouvements armés vont traduire par les actes leur engagement en faveur de la paix. L'augmentation controversée en Afrique du Sud. Le Parlement vient d'accepter que le salaire du président Jacob Zuma soit revalorisé à hauteur de 5%. Ses revenus passent donc à 195 000 dollars annuels, ce qui en fait l'un des cinq chefs d'État les mieux payés de la planète. L'opposition a vivement contesté cette augmentation. Le principal intéressé a lui déclaré être conscient des difficultés socio-économiques de l'Afrique du Sud, mais se défend de n'avoir jamais accepté une hausse supérieure à l'inflation. Lutter contre la fuite des cerveaux, particulièrement dans le secteur de la santé, c'est le crédo du docteur Denis Mukwenge, le célèbre gynécologue cité au prix Nobel de la paix 2013. Il donnait une conférence sur le thème de développement dans la capitale belge, Bruxelles. Il milite pour une plus grande implication de la diaspora sur le continent. Son portrait avec les LCI Akizimana. En développement durable, équitable et inclusif, voilà ce que réclame Denis Mukwenge, le célèbre gynécologue de la République démocratique du Congo. Le fondateur de l'hôpital Panzi de Bukavu a participé à une conférence sur le développement les 3 et 4 juin 2015 au siège de l'Union européenne à Bruxelles en Belgique. Une occasion pour lui de rappeler la nécessité de canaliser l'aide au développement dédiée au continent africain pour aider les médecins à rester dans leur pays d'origine. Il faut créer des opportunités au sud. Le développement devrait créer ces opportunités qui peuvent faire en sorte qu'un médecin qui termine ses études en Belgique, à l'Angleterre, qu'il ait cette envie de dire je peux aller servir dans mon pays. Après sa spécialisation en gynécologie en France, Denis Mukwenge a exercé quelques années avant d'avoir un déclic qui l'a poussé à retourner dans son pays. Fondateur de l'hôpital de Panzi à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, il s'est ainsi illustré dans la protection et la réparation des femmes violées dans les zones en conflit de son pays. Quand personnellement j'étais en France comme médecin, la question qui m'avait le plus fait prendre la décision de retourner, on était 35 gynécologues et dans ma région avec plus de 5 millions d'habitants, il n'y avait pas un seul gynécologue. Pour moi c'était une injustice criante. Son œuvre lui a valu beaucoup de reconnaissance internationale. Le prix Sakharov 2014 est le plus récent des trophées qu'il a déjà obtenus. Il l'a reçu le 26 novembre 2014 au Parlement européen à Strasbourg. Rappelons qu'il a également été honoré par le titre de docteur honoris causa de l'université de Havad aux Etats-Unis d'Amérique. L'actualité économique, c'est le tourisme domestique qui a apporté près de 400 000 dollars au Rwanda en 2014. Les visites nationales ont ainsi connu une hausse de 10%. Elles sont passées de 16 646 visiteurs locaux en 2013 à 18 223 en 2014. Donner un nouvel élan au tourisme domestique, c'est l'ambition de l'agence rwandaise de développement. Grâce aux différentes réformes, les Rwandais déboursent désormais entre 5 et 50 dollars pour admirer les richesses de la faune et de la flore du pays. Nous sommes ici au Parc national des Volcans, la première destination touristique du Rwanda. Aujourd'hui, de nombreux Rwandais ont voulu vivre une aventure inédite dans ce lieu. Je suis arrivé ici au top de Sovorka, Bissoké, et il y a le lac de Crater. Donc, à mon arrivée ici, je suis très content. On doit visiter toutes ces natures qu'on a parce que c'est vraiment dommage de voir les gens qui viennent de l'Europe, de l'Amérique ou Asie. Donc, ils savent beaucoup que nous. Donc, c'est vraiment dommage. En 2014, le Rwanda a enregistré plus de 18 000 visiteurs locaux, soit une augmentation de 10% par rapport à 2013. Ces derniers sont davantage attirés par les gorilles et les volcans éteints du Parc national des Volcans. Mais pour la sauvegarde de ces richesses, un défi majeur reste d'actualité. Les travailleurs du parc sont limités par le caractère transfrontalier. Donc, ils ne peuvent pas facilement aller travailler en Ouganda, au Congo. Malheureusement, les bourraconniers peuvent le faire facilement. C'est-à-dire que les activités, les gardes, nous continuons à avoir aussi un caractère transfrontalier régional. Et il faut continuer à promouvoir la collaboration transfrontalier pour que nous continuons à bien gérer du muelo massif qui est aussi partagé. Le tourisme a rapporté plus de 300 millions de dollars au Rwanda l'an dernier, soit une hausse de 4%. Les autorités visent une croissance de 25% dans ce secteur d'ici 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada